Avez-vous déjà entendu parler de Dubai Portapoti ? L'entreprise Portapoti est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubai. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubai précisément à Portapoti. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leurs points de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubai. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l'ai reçu et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubai et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier, cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attaché au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient, il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour un heure donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 dollars. J'ai souffert mais j'ai souffert, la minute suivante, il s'est assis sur mon visage, j'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets mais j'étais déjà là, je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert mon dieu, j'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais-le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone, je savais que c'était à propos de moi mais je ne comprenais pas la langue, je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 dollars. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque un an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présenté à la police ici pour arrêter la dame mais il n'arrêtait pas de me secouer, l'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que ces gens font pour obtenir le style de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !